Y'a tout le monde, c'est Drogel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très très content de vous le dire les gars, ça y est, on commence officiellement le mode MyTeam de F1 23. Si vous avez précommandé le jeu, il est enfin disponible pour y jouer, sinon les autres vous allez l'avoir d'ici la fin de la semaine vendredi, il sera disponible pour ceux qui n'ont pas encore précommandé le jeu. Et nous on a enfin le droit les gars, ça y est, de vous faire du contenu sur ce jeu. Alors on commence aujourd'hui avec le mode MyTeam, vous inquiétez pas, on a noté toutes vos idées sur les dernières vidéos pour les contenus F1 23. Si vous ne le savez pas, je le répète encore une fois, on part mercredi au Canada pour le Grand Prix de Formule 1. Du coup, il va falloir combler pendant notre petite semaine d'absence et pour ça, on vous a réservé un planning de roi les gars. On va jongler entre le mode MyTeam et le mode Breaking Point un jour sur deux. Donc aujourd'hui, on commence avec le mode MyTeam, demain, début du bas du coup, Breaking Point sur F1 23. Et entre ces contenus, on vous postera des petits vlogs du Grand Prix du Canada qui sortiront sur YouTube. Donc je le dis maintenant et je le répète, activez bien les notifications, activez bien les cloches, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Et du coup, on va commencer ce mode MyTeam. Alors il y a plein plein de choses à faire aujourd'hui, vous l'avez vu du coup, j'ai commencé le mode MyTeam en bleuzaille. Vous avez trois options pour commander le mode MyTeam. Le bleuzaille, c'est vraiment l'option la plus difficile. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'infrastructure et vous avez potentiellement la pire voiture. Vous avez toujours ces deux autres options qui existent. Si jamais vous voulez commencer dans le midfield directement avec une voiture moyenne un petit peu de sous et des infrastructures correctes. Et alors vous avez l'option vraiment top team si vous voulez commencer avec beaucoup de sous, recruter un très bon pilote et avoir une très bonne voiture directement. Je pense que vous ne m'en voudrez pas, on fait toujours comme ça, on part du plus bas et on vise le plus haut. Eh c'est philosophe ce que je dis, c'est beau bordel. On vise le plus haut, ça va nous prendre du temps, c'est normal. Ça prend toujours du temps, ça prend 2-3 saisons en général pour atteindre les top teams. Et donc le retour de la IRT. Et oui, ce n'est plus la HRT pour les anciens. Alors cette année, j'ai décidé de changer. On va prendre un sponsor qui paye un tout petit peu moins. Mais bon, ça fait 6 ans les gars quasiment que je commence. Peut-être pas 6 ans, j'abuse. Je ne sais plus depuis combien de temps on a le mode MyTeam. Peut-être 4 ans. Mais ça fait 4 ans que je commence avec Xenon Dynamics. Et du coup, pour une fois, on va viser quelqu'un d'autre. On va prendre Monet Paris. Et l'objectif est très simple pour cette première saison. Remporter 15 points au championnat constructeur. Honnêtement, c'est faisable largement. Voilà à quoi ressemblent les puissances moteurs du coup sur F1-23. Alors au moment où j'ai tourné cette vidéo, c'était il y a quelques jours. Et il faut savoir qu'il manque encore un patch. Il manque le patch Day 1, comme on l'appelle quand le jeu sort. Donc peut-être que ça sera rééquilibré au fur et à mesure du jeu pour l'instant. En tout cas, le meilleur moteur. Le plus puissant, c'est le Ferrari. Le plus fiable, c'est le Mercedes. Le moins bon, c'est le Renault. Et nous, du coup, on est parti avec le Red Bull qui, mine de rien, est un très bon entre-deux. Je trouve le moteur du coup Red Bull Powertrain pour le citer. Et alors là, c'est le problème. Là, j'ai voulu choisir un coéquipier. Et thémalaïste, honnêtement, ça ne fait pas rêver. On ne va pas se mentir. Les pilotes de F2 ne font pas rêver. Je n'ai même pas eu Théo Pourcher dans les propositions. Du coup, je suis parti avec Dennis Auger qui n'est pas forcément un trop mauvais pilote. Ce n'est pas non plus un pilote exceptionnel, soyons honnêtes. Pour ceux qui se posent la question pourquoi les pilotes de F2 de la saison 2023 ne sont pas encore dans le jeu, c'est tous les ans comme ça. Il faut attendre en général la fin d'année, à peu près le mois d'octobre ou le mois de novembre pour que EA et Codemasters rajoutent la saison actuelle de Formule 2. Donc Victor Martins n'est pas encore là. Théo Pourcher, lui, est déjà présent sur le jeu. Et vous pouvez le voir du coup, Will Buxton, cette année, a été remplacé par Nathalie Pinkham qui est présentatrice journaliste chez Sky Sport. Will Buxton, malheureusement, n'est plus sur les jeux de Formule 1. Et vous pouvez voir déjà à quoi ressemble un petit peu notre équipe. On va découvrir la livrée que vous voyez un tout petit peu dans le fond. On découvre tout de suite la livrée de saison 1 de ce Mod My Team avec la Hydro Racing Team. Bonjour, merci d'avoir été fait. J'espère qu'elle vous plaira. On a essayé de garder un petit peu les couleurs de la chaîne, de jouer avec le violet, un petit peu le rose. Honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt classe. Et je ne vais pas vous mentir, au début du jeu, vous n'avez pas beaucoup de belles livrées. Elles sont vraiment très très moches au début du jeu. Donc je pense qu'il va falloir très très vite les débloquer. Sinon, voilà, je ne suis pas très fier des autres livrées qu'il y a sur F1 23 pour l'instant. Du coup, comme d'habitude, on commence le Mod My Team avec une petite interview pour parler un petit peu de nous, de l'équipe, de la voiture. N'oubliez pas que ces questions sont fondamentales. Ne faites pas n'importe quoi quand vous répondez à ces questions car ces questions vont conditionner votre première saison et surtout votre voiture dès le début de la saison. Donc si vous dites du bien dans certains départements, ils vont soit être en forme, soit vous allez avoir entre guillemets quelques pièces offertes pour le tout premier Grand Prix à Bahrain. Moi, il faut savoir que j'ai essayé de focus du coup à la vitesse de pointe en parlant de l'aéro et du moteur et surtout le châssis. Moi, perso, je suis quelqu'un qui adore avoir un excellent châssis. Pour moi, c'est plus important qu'avoir un bon moteur. Donc j'ai essayé de pousser un petit peu là-dessus. Normalement, on devrait avoir une bonne vitesse de pointe et un bon moteur pour commencer cette saison 1. Du coup, on se retrouve dans le Mod My Team. Alors, il y a plein de choses que vous allez reconnaître. Le Mod My Team, ce n'est pas le mode qui a le plus évolué cette année. Voilà à quoi ressemblent les performances des voitures cette année. Red Bull est loin devant, très, très loin devant. Vous allez le voir en course, mais la Red Bull est très solide devant Ferrari, Aston et Mercedes. Nous, on est très, 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 très loin malheureusement. Les notes des pilotes, on fait pas mal de débat aussi. Les notes des pilotes sont sorties. Je vous laisserai faire pause. Si vous voulez revoir les notes, je ne les trouve pas trop mauvaises à part 2-3. Peut-être que Russell a été un petit peu sous-estimé. Peut-être que Jacques Villeneuve a été peut-être un petit peu surestimé aussi. Après, vous vous ferez votre propre idée dans les commentaires et vous me direz ce que vous, vous en pensez de ces notes. Et j'ai essayé de développer un petit peu cette voiture en prenant une petite pièce sur le châssis. Si malheureusement, on ne va rien avoir pour Bahrein, je vous le dis tout de suite. On va vraiment avoir la pire voiture pour Bahrein. Donc, ça risque d'être compliqué. Le mode Bluzaï, si jamais vous ne le savez pas, on ne peut pas développer les infrastructures au début de la saison. On n'a pas assez d'argent pour développer quoi que ce soit. Donc, il va falloir malheureusement qu'on attende et qu'on travaille très, très dur pour essayer d'avoir un petit peu de sous. Là, pour l'instant, on joue avec un Thrustmaster. Voilà, le Sibu, c'est un Thrustmaster, un PlaySeed GT et F1 23 pour s'amuser avant le Grand Prix. On aura peut-être des upgrades pour la vidéo, du coup, qui sortira jeudi. Donc, jeudi, je rappelle, on aura le deuxième épisode du Mod My Team. Demain, ce sera le premier du Breaking Point. Et avant de partir, du coup, à Bahrein, on va quand même développer une petite activité pour les produits de pré-saison qui vont nous ramener à 1 million de dollars. Ce sera déjà pas mal. Et on va peut-être pouvoir enfin investir dans une infrastructure et partir pour le premier Grand Prix à Bahrein. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est comme, par exemple, vous le voyez, notre petite hospitalité avec notre écran qui ont évolué. Alors, fondamentalement parlant, on va pas se mentir, le Mod My Team, c'est pas le mod qui a été le plus travaillé. Comme je vous le disais, il n'y a pas eu de gros changements au niveau du développement. Il n'y a pas eu de gros changements au niveau des modes de jeu. Mais visuellement parlant, il y a quand même eu pas mal de petites évolutions, surtout au niveau des free practice. Et vous allez le voir. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai l'impression... Alors, peut-être que je suis aigri, j'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque année, en tout cas, quand je mets mes mains sur le jeu, je ne suis pas fan au début du nouvel affichage. Parce qu'en tout cas, ces deux dernières années, ça a changé chaque année. Et je trouve que chaque année, c'est un petit peu moins bien, voilà, je vous le dis. Je trouve qu'il n'est pas très net, il est un petit peu trop gros. Alors après, bien évidemment, ça peut se régler, si vous ne le saviez pas. Vous pouvez régler la taille, vous pouvez régler l'emplacement de vos affichages, etc. Mais voilà, j'attends de voir vos commentaires. L'affichage, en tout cas, des séances d'essai a un petit peu évolué. Graphiquement parlant, F1-23, honnêtement, est juste magnifique. Il est vraiment très, très, très stylé. Il est très, très beau, que ce soit de nuit ou de jour. La nouvelle technologie dont ils avaient parlé, justement, qui est utilisée dans des films, des séries, etc. Elle marche à merveille, ça rend très, très bien. Et puis alors, à la physique du jeu, justement, le gameplay, il est beaucoup trop bien. J'en ai déjà parlé, mais franchement, c'est vraiment un pur kiff pour l'instant de rouler sur F1-23. Les voitures sont beaucoup plus stables, les voitures ont beaucoup plus de grip et sont beaucoup plus logiques, en fait. Tu ne te fais pas surprendre par quelque chose que tu ne comprends pas. Alors attention quand même, parce qu'avec ce changement de physique, mine de rien, il y a des petits trucs qui ont évolué. Et il y a des petits pièges, il y a des petites nouvelles choses à travailler et à s'habituer. Par exemple, je pense tout de suite au blocage de roues arrière. Oui, si vous gérez mal la balance des freins, vous pouvez bloquer les roues arrière et du coup partir directement en tête à queue. Ça arrive beaucoup plus vite maintenant. Pareil avec le nouveau système de pneus. Forcément, il y a une nouvelle technologie pour les pneumatiques. Et les pneus sont beaucoup plus durs à gérer au niveau des températures. Donc forcément, il y a un petit côté quand même challenge à « réapprendre » à conduire ces monoplastes. Mais voilà, moi je vous dis, là j'ai honnêtement le jeu depuis quelques jours, je crois. Et j'ai quasiment déjà 20 heures de jeu et je m'amuse énormément. Je n'ai pas vu de gros gros bugs pour l'instant. Il n'y a pas eu d'énormes bugs qui t'empêchent de jouer, qui ruinent ton expérience, vous voyez. Comme on avait, on va être honnête, on les avait eus sur F1 22. On va être honnête, voilà. F1 22, quand le jeu est sorti, il y avait des bugs qui t'empêchaient de jouer, qui vraiment gâchaient le jeu. Là pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je touche du bois, je vous le dis. Pour l'instant, on n'a pas eu de gros bugs. On va attendre forcément les premières mises à jour qui vont arriver dans les prochains jours parce que les performances vont être patchées. Les petits derniers glitchs qui peuvent y avoir de textures ou quoi vont être patchés en fin de semaine avec la sortie du jeu. Mais je vous ferai une vidéo dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, où je vous donnerai mon avis, je vous donnerai un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce F1 23. On fera tout ça en revenant du Canada, je le rappelle encore une fois. Je le dis haut et fort parce que c'est un gros projet. J'ai vraiment hâte de vous faire vivre tout ça depuis Montréal. Mais on part au Canada mercredi à suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Allez nous suivre un petit peu de partout. Tous les réseaux sociaux sont dans la description ou alors ils sont marqués en haut de l'écran. Allez nous suivre là-bas pour ne rien rater. Et on se retrouve en première séance de qualification, les gars, avec notre petite IRT. Alors, il faut lui trouver un nom d'ailleurs. Il faudra qu'on lui trouve un nom, la IRT01 pour l'instant. Voilà, c'est le nom du châssis, j'ai pas mieux. J'attends de voir dans les commentaires si vous avez des noms un petit peu drôles à lui filer. On se retrouve à la fin de notre premier tour. Pour l'instant, le tour, il n'était pas exceptionnel. Il n'était pas parfait. On est quand même sur un bon tour, je pense. Mais il y a 2-3 points de corde qu'on pourrait prendre un petit peu mieux. On est à 4 dixièmes pour l'instant de Lennstroll. C'est pas mal. On est devant Albonne. Eh, on est 14e. C'est pas mal du tout. On met quasiment une seconde à Denis Auger. Bon, alors, il va peut-être falloir aussi qu'on trouve la bonne difficulté. Pour l'instant, en tout cas, ça va. On est dans les chronos des Williams. Ça ne me surprend pas. C'est plus ou moins là où on est censé être. Et on se retrouve en toute fin de Q1, les gars. Il ne reste plus grand-chose. Attention, on glisse un petit peu. Et là, on va aller mettre les roues dans les marbles. Regardez directement les pneus qui vont être marqués par les dépôts de gomme. On va perdre 2 dixièmes. Alors, dès que vous sortez, je vous le dis, de la trajectoire, dès que vous allez un petit peu dans les marbles, attention, le grip tout de suite va disparaître. Une nouvelle fois, attention, on a failli la perdre, justement. Alors, on va gagner un petit peu de temps. Par contre, à la réaccélération, on va ressortir un petit peu mieux. Pour l'instant, les gars, on est qualifié en Q2. Il ne faudrait pas se louper parce que ça va se jouer à une seule place pour l'instant. Attention, à la réaccélération, la correction. Je me suis loupé. L'erreur, l'erreur dans le dernier virage qui va peut-être nous coûter la qualification en Q2 pour 3 dixièmes. Est-ce qu'on va passer en Q2 ? Oui, on passe. On reste 15e. Les éliminés, Bottas, Joe, Magnussen, Chargent, Denis Sauguin, malheureusement, et Nick Debrise sont éliminés. Et on se retrouve en Q2. OK, c'est déjà un premier step. Mine de rien, vu la voiture qu'on a, c'est pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on aille en Q3, honnêtement, mais c'est déjà une première Q2. Le premier secteur, pour l'instant, on est en avance sur Albonne. On a un dixième d'avance sur Alex Albonne, donc ce n'est pas trop mal. Il va falloir rassurer maintenant. Attention à ne pas faire d'erreur parce que vous ne l'avez peut-être pas vue. L'erreur, justement, elle est là. Attention, la petite erreur, il restait quelques secondes. On est dans la fin de la Q2, malheureusement. La première tentative n'a pas abouti. Il ne nous restait que justement une tentative. Et pour l'instant, on s'est loupé dans le secteur 2. Ça ne se joue à pas grand-chose. On est un tout petit peu en retard sur Oscar Piastri. Tout va se jouer dans le dernier virage. Tout va se jouer dans le dernier secteur. Une nouvelle fois, à l'accélération, on glisse un petit peu. Allez, il ne va pas falloir se louper. Il va falloir être agressif. Une fois, il est cherché, je pense, deux, trois dixièmes pour au moins être devant la McLaren. Attention au freinage, une nouvelle fois. Les roues dans les marbles et je me suis loupé. Deux erreurs. Deux erreurs consécutives dans le dernier virage. Alors là, pour le coup, je pense que déjà qu'on était en retard sur Oscar Piastri. Malheureusement, on va être éliminé. P16. Bon, la Q2 a été catastrophique. La Q2 a été très catastrophique. Je n'ai pas réussi un seul tour. Norris et Piastri éliminé. Stroll, Hülkenberg, Tsunoda vont se faire éliminer en Q2. Et écoutez, on va partir pour cette première course du mode MyTeam. On part un petit peu loin avec une voiture pas très forte. Mais on va faire notre mieux pour aller viser des points. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sain s'élance de la première place accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Russell, Perez, Leclerc, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Albon, Norris, Oscar Piastri, Stroll, Hülkenberg, Zunoda, Julien, Bottas, Magnussen, Sargent, Auger, De Vries et Guanaju. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Bon, il y avait clairement moyen de faire mieux, je pense, sur cette qualif. Mais c'est pas grave, c'est qu'une première qualification. Tant pis, on va apprendre de nos erreurs. On va partir du coup en pneu médium. Alors, j'ai gardé la distance de course à 50%. Vous allez vous demander, mais pourquoi Hydro, t'es pas passé en 35% ? Ce nouveau mode, cette nouvelle distance de course qui te permet d'avoir des courses sprints, mais un peu plus longues, on va dire. Je suis vraiment pas fan, voilà, je suis honnête. Je suis vraiment pas fan de cette nouvelle distance de course qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Parce qu'en final, tu te retrouves avec les stratégies d'une course rapide, en 25%, mais avec 5-6 tours en plus. Ça rapporte pas grand-chose, finalement. Il n'y a pas réellement de différence de stratégie. Il n'y a pas un aspect plus agressif. Il n'y a pas un aspect plus dynamique ou quoi. C'est juste que t'as 5-6 tours de plus. Donc, je me suis dit, autant rester sur du 50%, autant rester sur des courses avec un petit peu de stratégie. Peut-être, pourquoi pas, essayer de jouer. Vous savez que les red flags, maintenant. Il y a les drapeaux rouges, forcément. Les safety charts, tout ça, tout ça. Ça va peut-être être intéressant. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je lirai tous vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un maximum de feedback pour les prochains épisodes, que ce soit au niveau du montage, du gameplay, de tout ce que vous avez en tête. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. On va se concentrer sur notre tour de préparation, notre tour de formation. Vous voyez que les pneus, en bas à droite, sont très durs à faire chauffer. Les températures, vous allez voir, vraiment, c'est un calvaire. Cette année, les pneus sont beaucoup plus durs à garder en température. Et là, même à la fin de mon tour de formation, j'ai du mal à garder les surfaces chaudes. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. On va s'installer en 16e position, les gars, pour notre tout premier départ en Formule 1. La toute première course de la Hydro Racing Team sur F1 23. C'est tout de suite. On s'installe sur la grille et on se retrouve dès l'extinction des feux. Et c'est parti. Ce premier départ sur F1 23, il n'est pas exceptionnel. Il est peut-être du Kiki Tsunoda qui n'est pas très bien parti. C'est l'excellent départ de Kevin Magus et de Valtteri Bottas. Attention, on va se faire attaquer des deux côtés. La Haas qui va passer à droite, l'Alfa Romeo. Mais attention, on va se faufiler au milieu avec Kiki Tsunoda qui, lui, va passer peut-être sur Nicole Kienberg. Trois de fond devant avec Lensrol qui est P14. Et à la réaccélération, pour l'instant, on est toujours 17e, malheureusement. On n'a pas gagné grand-chose. Pour l'instant, on reste 16e. Il va falloir essayer de viser de l'avant. Il va falloir essayer d'être agressif justement dans ce premier tour parce que sinon, le rythme de course, il n'est pas exceptionnel. Ça va être très, très dur devant la bataille entre Norris et Piastri. Et Piastri qui est passé sur l'Ande de Norris pour cette première course. Le bon départ du pilote australien. Maintenant, il va falloir voir ce que nous, on peut proposer. D'ailleurs, profiter justement du fait que tout le monde se bloque, tout le monde se suive pour essayer de se décaler. Peut-être sur Yuki Tsunoda. Et c'est ce qu'on va faire dès le premier tour à la fin du secteur 1. À la réaccélération sur l'Alfa. On n'a pas la bonne position, malheureusement. On n'était pas sur la trage. Yuki Tsunoda qui reprend cette 15e place. Et là, pour l'instant, on ne peut pas tenter. C'est chaud de prendre des risques parce que si je me rate et que je viens de percuter Hülkenberg devant, ça va nous coûter un aileron. Donc, je ne peux pas me permettre pour l'instant d'être trop, trop agressif. Et devant, ça a été calme. Il n'y a pas eu de drapeau aux genoux ou quoi. On attend avec impatience ce premier red flag en mode MyTeam. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, on tient cette 16e position. Attention, une nouvelle fois. Alors oui, je vous ai dit qu'il y avait plus de grip. Oui, je vous ai dit que les voitures étaient plus stables. Mais quand vous commencez votre mode MyTeam avec le mode Bleu's Eye, attention, vous allez conduire un paquebot. Vraiment, la voiture est très, très difficile à conduire en mode Bleu's Eye. Et forcément, je vous ai dit, la difficulté, elle n'est peut-être pas encore parfaitement ajustée. Peut-être que là, elle est un poil trop dur. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on va terminer ce premier tour. Pas d'abandon pour un premier tour. Et c'est Carlos Sainz. La Ferrari, Carlos Sainz, qui termine ce premier tour en tête de la course devant. Ça commence déjà à se décaler. Je crois que c'est Lensthrol. Lensthrol qui va essayer d'attaquer les McLaren. Lensthrol qui va peut-être faire un double dépassement. Le double dépassement de Lensthrol devant, qui va passer sur Haute-Cherp d'Astrie. Hélène Donnery, c'est incroyable. Lensthrol qui va faire le move. Et apparemment, Nick De Vries a un problème. Nick De Vries à la radio qui aurait peut-être un petit souci pour l'instant. Nous, notre coéquipier, Denis Stogger, il est dernier. Le pauvre, son premier départ en Formule 1. C'est pas exceptionnel. Attention, il y a un drapeau jaune devant ou derrière. En tout cas, il y a un drapeau jaune. C'est devant. Devant, il y a un problème. Et c'est Oconne. Et Stébane Oconne qui va abandonner dès le deuxième tour. L'abandon d'Estébane Oconne déjà dans le premier secteur. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas sortir un red flag. Ce n'est pas un DNF qui va nous sortir un red flag. Si jamais vous vous demandez comment, quelles sont les conditions pour avoir un red flag, il faut qu'il y ait plusieurs voitures à l'arrêt sur le circuit avec au moins un abandon, je pense, pour qu'on ait un drapeau rouge. Et du coup, une neutralisation de la course. On revoit un petit peu le départ. On revoit devant le bon départ de Sainz, Verstappen, les Mercedes côte à côte. Ça a été calme, je vous dis. Ça a été très, très calme. À part le 3-wide derrière avec la Asse. C'était, je crois, Tsunoda. Et du coup, l'Aston Martin, pardon. Ça a été très, très calme. Oh, le départ raté de la Red Bull. Alors, vous verrez, les départs, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est plus simple, mais c'est plus random aussi, en même temps. Les IA, les départs sont vraiment random. Des fois, il y a des Z qui vont faire des départs catastrophiques. Des fois, il y a des Z qui vont faire des départs, mais alors, exceptionnels, vraiment, des départs de Zinzin. Donc, ça dépend un petit peu, en tout cas, La Pérez. Oh, La Pérez, La Pérez, c'est... Ah, c'est qu'il y a quelques culottes, La Pérez. C'est compliqué, quoi. C'est très, très compliqué, le départ du Mexicain. En tout cas, il n'a pas tant perdu que ça. Ça va, il n'a perdu que deux positions, techniquement, à moins qu'il en perd une, justement, à la sortie du virage 2. Et ça va peut-être être le cas avec l'Alpine, justement, à gauche d'Esteban Ocon, qui a abandonné. Super. Esteban qui avait fait un bon départ, mais qui a déjà abandonné le départ d'Alex Albonne. Et vous voyez, devant, pareil avec l'Alpine. Albonne avait fait un départ exceptionnel, honnêtement. Le départ d'Albonne est fou. Le départ d'Albonne était incroyable s'il n'avait pas été gêné par l'Alpine. Et le pauvre, lui, il n'a pas pu en profiter, mais il aurait pu gagner beaucoup plus que ça. Donc, je vous ai dit, vraiment, les départs, ça va être un facteur clé, entre guillemets, de vos premiers tours. Une fois que vous aurez trouvé la bonne solution et la bonne technique pour le faire, ça va être, à mon avis, très, très bon pour vous. Et on se retrouve maintenant dans le deuxième tour à l'aspiration. So, Yuki Tsunoda qui va se décaler, qui protège l'intérieur. On va lui freer les freins. Par à l'extérieur, Yuki Tsunoda qui, lui aussi, retarde son freinage. Mais on va passer par l'extérieur. On va prendre la 14e position. 14e place. On passe devant l'Alfa Tori. Et on remonte. Alors, honnêtement, je ne sais pas vraiment si on peut viser les points. Parce que là, du coup, devant, on a quand même deux Mercedes. On a deux Red Bulls, deux Ferrari, deux Aston. Donc, déjà, ça fait les 8 premières positions de bloqués. Et derrière, il y a l'Alpine, du coup, de Pierre Gasly. Il y a les McLaren. Regardez un petit peu le classement. Bon, on a Albonne, qui n'a rien à foutre 9e, soyons honnêtes. Mais Albonne est toujours là, au même moment où Tsunoda essaye de me redoubler à l'intérieur, dans le dernier virage. Alors, attention, parce que cette fois-ci, il va y avoir Bottas. Valtteri Bottas à l'aspiration. Yuki Tsunoda qui va se décaler. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le mode dépassement ou l'aspiration ou le DRS sont overcheatés sur ce jeu. Vraiment, en ligne droite, ça vous donne une puissance monstrueuse. Et Yuki Tsunoda qui va passer et reprendre la 14e position. On va peut-être essayer de le redoubler. On devrait même pas avoir le DRS. Non, malheureusement, pas encore activé. Il sera activé qu'à la fin de ce tour. Allez, on va reprendre l'aspiration sur Yuki Tsunoda. Petit coup de dépassement pour essayer de venir à l'extérieur au virage 4. Et on va essayer d'enrouler par l'extérieur. Malheureusement, il n'y a pas assez de grippe. Malheureusement, ça, c'est plus possible. Il n'y a pas assez de grippe à l'extérieur dans ce virage. Et il va falloir, malheureusement, attendre un petit peu. On retombe 15e. La bataille avec l'Alpha Tori. Ah, c'est moins sexy. C'est moins sexy. Forcément, quand tu commences un mode my team, tu te bats pour des 15e positions. Et allez, on va retenter exactement comme au tour précédent sur Yuki Tsunoda dans le même virage. On va repasser par l'extérieur. Et on perd du temps. Je le sais. Je sais très bien qu'on perd du temps, malheureusement. Mais bon, je ne peux pas me permettre de rester derrière Yuki Tsunoda. Surtout que Yuki Tsunoda ne fait que protéger le milieu de piste. Il ne fait que nous bloquer. Donc malheureusement, je suis obligé d'essayer d'être devant. Et il va retenter. Vous allez voir. Il va retenter de nous dépasser. Yuki Tsunoda qui se décale déjà un petit peu. Attention. Parce qu'il y a aussi Valtteri Bottas. Je me méfie. Oh là là. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, les deux vont avoir le DRS. Les deux vont avoir le DRS. Ça risque d'être très compliqué pour défendre. Parce que là, moi devant, je n'ai pas le DRS sur Nicole Kienberg. Je suis à plus d'une seconde. Et regardez, Valtteri Bottas qui va se décaler. Regardez. La puissance du DRS justement. La puissance du DRS de Valtteri Bottas. Qui va faire un double dépassement. Le double dépassement. En tout cas, il va tenter. A l'intérieur, il va tenter de passer. On va résister. Par l'extérieur, on va essayer de garder notre position. Et on va garder pour l'instant, c'est la quatorzième place. Mais ce n'est pas fini. Attention. Deuxième zone de DRS activée. Justement, pour notre petit Valtteri qui va sûrement retenter de se décaler. Et à l'intérieur, on va essayer de freiner le plus tard possible. Pour essayer de l'empêcher. Et Bottas à l'intérieur, ça ne passe pas. Allez, on garde la quatorzième position. Et devant, une seconde neuf au fur et à mesure. Hülkenberg qui continue à creuser cet écart. Qui continue à prendre de l'avance. Et regardez, quatrième tour. Quatrième tour, Bottas qui va passer. Attention, on va quand même essayer de résister. Dans le dernier virage, on ne va pas se laisser faire. On va garder notre position. Alors par contre, je crois... Si, on va avoir le DRS, let's go. J'allais dire, je crois qu'on était derrière à la détection. Mais non, c'est bon. On a le DRS. Oh là là, regardez-les. Regardez-les à l'inspiration. Ils me suivent. Ils me suivent justement, Valtteri Bottas et Tsunoda. Ils sont beaucoup prous. Attention, le blocage de roue de Hülkenberg devant. Hülkenberg qui s'est loupé. Moi aussi, moi aussi, je me suis loupé. Le blocage de roue arrière. Je vous l'ai dit, il faut faire attention justement avec cette balance des freins. Il faut faire attention au freinage. Et les deux roues arrières qui se sont bloquées. Je suis parti directement en travers. Alors, ça va que derrière, ça se battait entre Bottas et Tsunoda. Mais sinon, je pense que j'aurais vite perdu ma position. Et avec cette petite erreur, on est à 2,5 secondes maintenant de Hülkenberg au cinquième tour. Ça creuse, ça creuse devant. Alors, on a réussi. Ça y est, enfin. Alléluia. On a enfin réussi à créer un gap avec Yuki Tsunoda. On est à plus de 2 secondes. Et par contre, devant, on revient, mais pas énormément. On est toujours à 1,9 seconde au cinquième tour. On est dans un mini no man's land pour l'instant. Il n'y a pas grand monde devant. Il n'y a pas grand monde derrière. On creuse l'écart avec Yuki Tsunoda qui est juste derrière une nouvelle fois. La même erreur. La même erreur. Par contre, elle va coûter très, très cher celle-là. Et oui, on va perdre beaucoup de positions. Ah, mammy. Allez, blocage de roue. Il va falloir vraiment bosser sur ça. Il va vraiment falloir faire attention sur l'équilibre des freins et le différentiel. Ah, le blocage, c'est terrifiant. Alors, ça peut être... Alors, je dis bien que ça peut être utile si tu le gères bien et que, voilà, tu t'en sers un petit peu pour faire, entre guillemets, pivoter la voiture. Mais là, pour le coup, c'est très, très mal géré. Et on a perdu 2 positions. On retombe derrière Yuki Tsunoda et Bottas. Puis, alors là, le Kenver, je ne te dis pas, il doit être au moins à 5-6 secondes. Allez, on va essayer de remonter et de repasser rapidement. Le truc, c'est que Tsunoda a le DRS sur Bottas. Si vous vous posez la question, les meilleurs moteurs, on vous l'a vu tout à l'heure, c'est Ferrari. Donc, forcément, Bottas a une très bonne vitesse de pointe et une très, très bonne unité de puissance, pour ne pas dire moteur. Et donc, je pense que ça risque d'être difficile d'aller le doubler parce que Tsunoda, du coup, a exactement le même rythme. Tsunoda, il le suit, il a le DRS, l'aspiration, c'est pareil. Il va aussi vite que l'Alfa Romeo. Et 12e tour, pour l'instant, la nuit est en train de tomber. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer, d'ailleurs, sur Twitch, si jamais on est en live tous les soirs à 20h sur Twitch, on m'a fait remarquer que les courses de nuit ne commençaient pas de nuit. Elles commençaient à la tomber de la nuit. Donc, assez surprenant, honnêtement. J'avoue que d'habitude, Ryan, c'est de nuit. Et là, vous voyez qu'il y a encore le soleil à droite. Allez, on va peut-être pour se débarrasser de Yuki Tsunoda au 12e tour. Peut-être qu'on va pouvoir prendre drapeau jaune. Attention, il y a un drapeau jaune devant Yuki Tsunoda. C'est limite, c'est limite, ça. C'est très... Oh, le spin ! Le spin de Lendo Norris, incroyable ! Lendo Norris qui est parti à la faute dans le dernier virage, il va repartir. Drapeau vert et on va pouvoir doubler Yuki Tsunoda. Oh, le tête à queue de Lendo Norris, les larmes. Alors là, ce n'est pas de chance. Pour le coup, il était bien placé. Il était très bien placé. Et je ne sais pas si vous avez vu le classement. Verstappen est repassé en tête alors que devant, maintenant, Bottas. Bottas va attaquer Oscar Piastri. Attention, les McLaren qui sont en train de tout perdre là dans ce 13e tour. Les McLaren en grande difficulté. Peut-être que ça s'est touché entre Oscar Piastri et Lendo Norris. En tout cas, ils sont bien revenus. Piastri, maintenant, qui est 11e. Et nous, on est passé aussi sur Yuki Tsunoda, d'ailleurs. On a réussi à le doubler, maintenant. Il va falloir essayer de se raccrocher à Hülkenberg. Ils ont perdu tellement de temps. Ils ont perdu tellement de temps dans cette histoire. On revient maintenant potentiellement sur la 11e place. Et si on allait décrocher un point dans cette première course ? Honnêtement, on ne le mériterait pas. Très honnêtement, vu le rythme que j'ai et les erreurs que je fais, pas sûr qu'on le mérite. Devant, ça se décale. Attention, il y a des pilotes qui ont boxé. Regardez, Leclerc qui ressort avec des pneus durs. Il reste 15 tours. Leclerc est passé par les stands. Attention, Bottas vient de passer sur Piastri. Et vous voyez directement, dès qu'on sort de la trajectoire, les pneus qui sont remplis de marbles. C'est incroyable. Des restes activés une nouvelle fois. Et on est un tout petit peu trop loin. On est un poil trop loin, je pense, pour tenter quoi que ce soit. J'essaye une nouvelle fois d'aller sur le vibran. Mais dès que je sors de la traj, les pneus sont sales. Ce n'est plus possible. On ne peut plus se permettre de faire les traj comme avant. Ou alors, il va vraiment falloir développer la voiture et avoir un bien meilleur châssis, à mon avis. Parce que là, avec le bateau que j'ai, et j'incite vraiment sur le paquebot que j'ai, ce n'est pas possible. Ou derrière, Leclerc qui revient, 14e. Attention, là, on voit une Ferrari dans les rétros. On commence à... Ouh, la IRT avec la Ferrari sur la piste. Ça rentre au stand. Hülkenberg devant qui s'arrête, qui va tenter l'Undercut. Albon est dans les stands. Alonso qui est aussi au stand. Pas mal de pilotes qui ressortent des stands. On récupère la 7e position. Allez, les caméras. Braquez sur ma voiture, s'il vous plaît. La IRT est dans les points. Oui, oui, je flexe, très clairement. On ne s'est pas encore arrêté au stand, malheureusement. Et là, les pneus, on commence vraiment à les pousser. Ça commence vraiment à être très limite. J'essaye de voir jusqu'à où on peut aller. J'avoue que c'est un peu l'inconnu pour l'instant. Vous voyez que les pneus arrière prennent énormément. Les pneus arrière qui sont à plus de 60% déjà après 15 tours. Je ne vais pas vous mentir. Les pneus sont quand même un petit peu difficiles à apprendre. Enfin, il y a une petite évolution quand même. Et j'avoue que je n'ai pas encore tout compris sur la dégradation des pneus médium et hard. Et je pense que ça viendra peut-être la semaine prochaine. J'en connaîtrai un petit peu plus que pour l'instant. Parce que là, je n'ai pas enregistré beaucoup d'épisodes. C'est un petit peu difficile pour l'instant. Et là, je vois que Leclerc, par contre, est en train de me bouffer. Charles Leclerc qui est en train littéralement de me dégommer. Attention à Leclerc qui va peut-être même tenter. Leclerc qui va tenter de passer en même temps. Il lui a laissé la porte ouverte. Donc forcément, je ne pensais pas qu'il y allait tenter. Et pourtant, si, il le fait. Et derrière Hamilton. Et oui, Lewis Hamilton a l'aspiration. La Mercedes, peut-être aussi Carlos Sainz. Attention, parce que là, c'est les leaders. On ne peut pas se permettre de faire une grosse bêtise. Lewis Hamilton qui plonge. Regardez les Zia qui ne perdent pas de temps. Alors non, Hamilton qui va reculer. On va en profiter pour rentrer au stand. On va en profiter pour se jeter dans les pits. Et Hamilton et Sainz qui vont continuer leur GP. Allez, on va venir passer les pneus hard. Et à mon avis, on va ressortir loin. Loin, 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 loin. On était juste derrière Hülkenberg. Et je pense que là, l'undercut de Nicole Hülkenberg va bien fonctionner. On a été bloqué par Leclerc. Et du coup, un petit peu Hamilton dans le dernier virage. Oh, le coéquipier est au stand. Non ! On s'arrête exactement au même moment que Auger. Allez, on repart. On met des pneus hard. Ça me fume vraiment les petits marbles, les bouts de pneus. Vraiment, c'est un petit truc un peu visuel. Mais je trouve que c'est très, très cool. Et Bottas qui va passer. Bottas qui est passé. Hülkenberg qui est passé. Et nous, on va ressortir probablement derrière. Et oui, derrière Yuki Tsunoda. On ressort devant l'endonoris. Aïe, 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 aïe. On s'est fait undercut sévère. On s'est fait undercut sévère. Les premières erreurs qui commencent malheureusement de ce Bad My Team. Ne vous inquiétez pas. On va essayer d'apprendre. On va se concentrer. On ne fera pas les mêmes. Et du coup, on ressort quinzième. Et on ressort loin surtout. On ressort loin, très, très loin. Et on va se faire doubler par la McLaren de l'endonoris. Ah là là. Là, on paye le fait d'avoir une mauvaise voiture malheureusement. Parce que je n'ai pas le DRS pour revenir devant Tsunoda. Il est à deux secondes. On va essayer peut-être d'utiliser l'endonoris pour revenir. Mais bon, ça risque d'être un petit peu tendu. On est très, très loin de la onzième place d'il y a quelques minutes. Ça, je vous le dis. Malheureusement, on a un petit peu give up cette idée. Et il reste encore douze tours. Il peut se passer beaucoup de choses en douze tours. Sait-on jamais. On va voir ce que ça va donner. Déjà, si on arrive à tenir l'endonoris, ce serait pas mal. En vrai, mine de rien, il y a une mini bataille au fond du peloton. Alors qu'on va réattaquer avec le DRS activé l'endonoris. On va repasser pour la quinzième position. Et on revient aussi sur Yuki Tsunoda. C'est pas mal. Regardez, on va peut-être avoir le DRS sur Tsunoda à la fin du 17ème tour. C'est pas si dégueu, finalement. On s'en sort quand même pas trop mal. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la position où on mérite d'être. Avec la voiture que j'ai, je n'allais pas aller chercher une P8, honnêtement. Je n'allais pas battre les Alpines, les As ou quoi. On est censé être au niveau d'Alfa Tauri. On est censé être au niveau un petit peu des Williams, des McLaren. Alors, Albonne fait une sacrée course quand même. On fera le point sur Albonne. Il a l'air d'être très bien placé. Mais j'ai envie de vous dire, mine de rien, je ne peux pas faire mieux. Donc, on va voir ce que ça donne dans les dix prochains tours. On va peut-être pouvoir passer sur Yuki Tsunoda. Parce que là, avec ses pneus hard, on a quand même un très bon rythme. En fait, on s'en sort bien mieux. Yuki Tsunoda qui va rester devant. On va lui choper le DRS à la détection. Et on va décroiser. Magnifique, regardez. Magnifique. Le petit move décolle. Ça glisse un petit peu à la réaccélération. Mais le move décolle. On va se positionner. DRS activé. Et on se décale. On va prendre la 14ème position. Albonne, il est 9ème. What the fuck ? La course d'Albonne est incroyable. La stratégie ou la course d'Albonne est exceptionnelle pour le mettre dans le top 10 avec une Willem. C'est fou. Et nous, maintenant, on se retrouve 14ème. On est à 2,8 secondes de la P12. Alors, peut-être. Alors, peut-être une P12. En vrai, P12, ce serait pas mal. En partant P16, honnêtement. Je pense que je signe pour une première course. Maintenant, il faut aller chercher 3 secondes. 3 secondes à aller chercher sur le rythme pur. Et on nous parle justement des pneus. Alors, j'ai pas entendu si c'était Hülkenberg ou Tsunoda. En tout cas, tout le monde était en pneu hard. Tout le monde a fait son pit stop. Attention dans ce virage. Une nouvelle fois, on s'est raté. Le petit blocage, malheureusement. C'est dur. C'est dur, cette nouvelle physique. Elle est forcément plus agréable. C'est plus sympa à conduire parce que tu peux plus attaquer. Mais il y a des petits trucs à prendre en main. Il y a des petites nouveautés. Ça change un petit peu. Alors, la batterie. Je vous ai pas parlé de la batterie. Je vous ai même pas parlé de la batterie, les gars. Mais quelle galère pour recharger cette batterie. Mais pour la recharger, j'ai à la chef. C'est ultra, ultra difficile. Et on revient. 23ème tour. Attention. Attention. Oscar qui ralentit un petit peu la cadence. Oscar Piastri, 12ème, à 1,8 seconde. Désormais, on a quasiment le DRS sur Nicole Kellenberg. Alors qu'il reste encore 6 tours à faire. 6 tours à tenir. On est 14ème. Et si on allait chercher justement cette 12ème place ? En vrai, ce serait pas mal. Je vous l'ai dit. Ou même peut-être la 11ème. Regardez. Là, Bottas, il est pas si loin. Bottas qui doit être à 3 secondes, je pense. Bottas, c'est pas extrêmement loin. Ça glisse quand même beaucoup. J'avoue, là. J'avoue, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travers dans ce relais avec les pneus hard. Mais les pneus s'usent vite. Les pneus s'usent beaucoup plus vite que ce que je pensais. 1 seconde 6. Il reste encore 4 tours à faire avec celui-ci. Je pense que ça va être un petit peu trop short, là. Je pense qu'il va falloir se contenter d'un top 14. Et je vous parle pas de rugby, vous le savez. Malheureusement, je pense que ça va être une 14ème position. Au moins, on va finir devant l'aide de Norris. Ça, c'est déjà pas mal. Oh et non, regardez. 28ème tour. Avant dernier tour, on a récupéré le DRS. On a vidé la batterie, 4%. On n'a plus de batterie et on revient. On revient sur Oscar Piastri, Nicole Kienberg. Alors peut-être, peut-être dans l'avant-dernier tour, aller chercher ces deux positions. Est-ce qu'on va être capable sur ce dernier push ? On a tout donné, DRS activé sur Nicole Kienberg. Est-ce qu'on va être capable ? Il va falloir plonger peut-être dans ce virage. Non, on est trop loin, on ne peut pas. Il va falloir patienter. Essayer de bien timer l'attaque. Essayer de trouver le bon moment. Oh, hop, hop, à l'accélération. On glisse un petit peu. On est bien là. On est très, très bien. Dans tous les cas, on n'ira pas chercher Bottas. Mais attention, si j'arrive à doubler Kienberg rapidement, il y a peut-être un monde où je peux aller chercher Oscar Piastri dans le dernier tour. Attention, obligé d'aller sur le vibreur pour éviter la hasse de Nicole Kienberg. À la réaccélération, on va essayer de mieux sortir. On ressort très, très bien. Nicole Kienberg qui protège le milieu de piste. Regardez, on est dans les marbles, forcément. Nicole Kienberg qui va tenir sa 11e place. Il s'est loupé. Nicole Kienberg qui s'est loupé, pardon, la 13e position. La petite erreur du pilote allemand. À la réaccélération, DRS activé. Et on va peut-être passer sur la hasse. Let's go ! Avec le mode dépassement. C'est notre moment pour prendre la 13e position. On va passer. On va passer sur Nico. Et alors peut-être, Piastri, il nous reste un tour. Il nous reste... Oh, Hulkenberg qui décroise. Hulkenberg, attention. Par l'exté. Non, c'est bon, ça ne passera pas. On est 13e désormais. Une seconde, deux. Une seconde, deux. Un tour et un secteur à aller chercher. Adhérit, il nous faudrait le DRS, là, à la détection. Il faut qu'on gagne un dixième sur cette ligne droite. On va être trop loin. On va être trop loin, malheureusement. Ça ne va se jouer à rien. Ça va se jouer. Oh, je crois que ça se joue à 11 000ème. Je crois que ça se... Non, on va l'avoir. On va l'avoir, ce DRS. Regardez. On va l'avoir, ce DRS, dans le dernier tour. Peut-être la 12e position. On n'a plus de batterie. On n'a plus rien. La batterie est vide. On n'a plus que 1%, 0% plus de batterie dans cette voiture. Oh, attention. Attention, parce que là, ça va peut-être se jouer dans le dernier tour. Ça va peut-être se jouer dans le dernier secteur de ce Grand Prix de Bahreïn. Pour cette première course, en tout cas. Je vous le dis, j'en ai fait de mon mieux. Et on va faire de notre mieux. Forcément qu'on va avoir des meilleurs jours. Forcément qu'il y aura des circuits où on fera de meilleurs résultats. On va aller chercher des points à des moments, c'est sûr. Mais pour une première, en tout cas, on s'en sort bien. Et on se rapproche. On se rapproche de ce Grand Prix dans ce dernier tour. Peut-être, justement, cette 12e place. Bottas aura bien géré. Bottas a très, très bien géré. Il a su se débarrasser, justement, de Piastri avant les pit stops. C'était bien joué. Ça va être dur. Ça va être dur. Le secteur 1, on améliore. On passe dans le vert. Attention à la réaccélération. Ça glisse un petit peu. Petit travers à la réaccélération. Allez, sur la zone de DRS. Sur la zone de DRS. C'est le moment. On va avoir le DRS. Oscar Piastri, pardon, ne va pas l'avoir. Victoire de Max Verstappen. Victoire de Red Bull pour cette première course. La domination des Red Bull qui commence dans cette saison 1. Et nous, on va peut-être pouvoir aller chercher le pilote australien. Il ne va pas falloir se louper dans le dernier secteur. Deux dixièmes qui nous séparent d'Oscar Piastri. Tout va se jouer dans cette dernière ligne droite. Tout va se jouer, justement, avec l'aspiration. Oh, il se détache, il se détache un petit peu là dans le secteur 2. On s'est raté. Et là, cette dernière ligne droite, c'est ici que tout se joue à l'aspiration. Le mot des passeaux activé. Ah, il est loin, il est loin, il est loin. Cinq dixièmes. C'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin, malheureusement. Oscar Piastri qui va peut-être tenir dans ce dernier virage. La dernière tentative. On est trop loin à la réaccélération. Est-ce qu'on peut aller chercher cette McLaren avec le DRS activé ? Non, malheureusement, on n'ira pas chercher Oscar Piastri dans ce dernier tour. Bravo à lui. Il termine douzième. Et on termine treizième quand même pour cette première course. Je vous le dis, on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais ce n'est que le début. Hitler monoplace. Red Bull se prépare à célébrer cette superbe victoire comme il se doit. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à son tempérament. Il a réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Il a tiré le maximum de sa monoplace, optimisé sa stratégie, évité les ennuis. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries. Et ça a payé aujourd'hui. La victoire du coup. De Max Verstappen devant Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Notre podium, regardez l'avance de Verstappen. 12 secondes d'avance sur Sergio Pérez. Lewis Hamilton lui termine à 10 secondes de Sergio Pérez. On retrouve les deux Ferrari, 4 et 5. George Russell lui termine 6e de cette course devant Alonso. Pierre Gasly, 8e stroll, 9e. Albonne, incroyable ! Albonne, comment il a fait ? Bon après, il partait 10e. Je n'avais pas vu qu'il avait fait une très bonne qualif, Alex Albonne. Il partait 10e, donc en soi, il a bien géré. Bottas termine 11e. Nous, on est 13e. Dennis Auger, malheureusement, qui termine avant-dernier. Bon, en vrai, je n'en attends pas grand-chose, honnêtement, de Dennis Auger. Donc, je ne suis pas vraiment déçu. Je ne suis pas vraiment surpris. Je ne m'attendais à rien. Je suis quand même déçu. Enfin, voilà, vous connaissez la blague. Par contre, je n'ai pas eu mon upgrade sur le fond plat pour le prochain Grand Prix à Jeddah. Donc, bon, ça, ce n'est pas fou. Ce n'est pas très, très cool. Il va peut-être falloir attendre la semaine prochaine pour les premières upgrades. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est le début du coup du mode MyTeam. On se retrouve demain pour le début du Breaking Point sur F1 23. Et pour le prochain épisode du mode MyTeam, on se retrouve jeudi à 17h. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501